salut tout le monde les gars c'est nuoy j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur EAFC24 pour le lancement de notre carrière manager qu'on va se faire en direct sur la chaîne et vous l'avez vu au titre à la miniature on part avec l'AC Milan c'est parti donc un club historique que j'adore clairement je suis fan de l'AC Milan c'est mon équipe bref et du coup bah go faire une carrière avec l'AC Milan on va définir notre vision tactique moi j'aime bien sur les ailes parce que je pense qu'on va être efficace sur un petit 4-3-3 ou un truc comme ça tous les cas on pourrait essayer plusieurs choses et après bah on peut essayer d'autres trucs mais je pense qu'on va partir sur les ailes et du coup on va recruter directement un très bon entraîneur hop tac avec Cortez hop nickel bon ça je m'y connais pas trop on découvrira ensuite du coup on a un petit 4-3-3 avec du Raphaël Léo du Giroud et va falloir renouveler cet effectif puisqu'il y a des joueurs que moi je ne vois vraiment pas enfin que je n'aime vraiment pas dans cette équipe je vais vous montrer qui je dois qui je dois virer Léo dans le long terme on le gardera pas Pulisic pareil c'est vraiment pas terrible Giroud il va pas il il va pas rester longtemps encore Choukouézé moi j'aime pas Messias j'aime pas non plus Okafor je connais pas c'est jeune ça peut peut-être progresser on va garder Loftus Chic moi ça me parle pas Kaloulou ça c'est très bon de Ketelar voilà de Ketelar il partira en près très vite je pense ensuite bah c'est ce qui reste sur le banc c'est pas fou hein Origi excusez moi mais c'est claqué hein Malictio Malictio je pense que ça peut progresser c'est peut-être très intéressant Colombo c'est peut-être une bonne chose bref ensuite du Kair ça ça restera pas ça peut pas s'imposer ensuite Calabria ça doit virer Kroenich Benacer hop mince hop tac Benacer je pense il peut rester mais il partira très vite en près je pense bref ce qu'il faut c'est un buteur qui nous permettra d'avoir une équipe qui va progresser et un buteur italien de préférence ça peut être sympa du coup moi j'avais déjà une idée et je vous montrerai le mercato vers la fin de la vidéo comme ça vous allez rester un petit peu parce que c'est très intéressant le mercato le centre de formation ce qui est important pour nous on va créer un vrai centre de formation avec essentiellement des joueurs italiens je pense des joueurs italiens et anglais du coup on va aller embaucher des recruteurs et du coup personnel jeune on va en embaucher que deux je pense allez on va embaucher double 5 étoiles gens qu'on a environ 90 millions de budget transfert on est en ligue des champions je crois si je dis pas de bêtises on va essayer de faire du maximum de choses on va mettre en italie et en angleterre du coup je pense que c'est une bonne chose angleterre on peut trouver des bonnes pépites donc après ça moi je vais faire tranquillement mon recrutement mais avant on va aller voir les joueurs en fin de contrat les joueurs qu'on va prêter ce que là on a 35 joueurs alors les joueurs ayant un contrat se terminant bientôt on agir ou mon girou désolé pour tous les cas et pas en retraite girou je compte pas ma pied dessus messias c'est pareil messias si ça peut être vendu serait bien lu que lorenzo colombo je pense que je vais le je vais prolonger et je vais lui demander de partir en prédirect antonio méranti ça restera pas simone gère si on peut en tirer quelque chose ça peut être sympa caldara caldara autant laisser partir gratuitement à la limite florenzi ça ça doit virer aussi balle autour et pareil crew niche je sais pas l'azétic marco les études on va pas s'attarder sur le sur le sujet des plus jeunes d'y vos corrigi ce qu'on peut le prêter peut-être ça peut être intelligent gabia qui est après gabia ça peut être bien quand il va revenir pour pour tourner sinon est-ce qu'on a lui reprêter encore aussi on a lucas romero peut être intéressant bref du coup non on n'a pas d'autres joueurs prêté du coup moi je vais faire tranquillement mon recrutement et je vous en parle à la fin de la vidéo du coup du coup du coup on va se retrouver juste après pour le recrutement du coup je pense qu'on va le faire avant la fin de la vidéo comme ça on pourra peut-être se faire un ou deux matchs à les disputer après on va directement aller voir ce qui a pu se passer lors du mercato donc on va les voir de l'historique des transferts dont mon club on va commencer par le commencement donc première recrue alexandre allé rendre au garnacho qui débarque pour 16 millions 500 mille donc une recrue qui pour les prochaines années un clairement c'est promis sur les prochaines années exposito pour 3 millions d'euros il part de l'inter pour rejoindre l'acé c'est un petit peu traître mais à l'inter il aura pas de temps de jeu alors que là dès l'année prochaine il aura sans doute du temps de jeu alors qu'une belle marge de progression on a vendu simon care pour moins de 9 millions je voulais pas le vendre moins de 8 au final on l'a vendu 8 millions 500 mille c'est très bien ensuite on a vendu junior messias pour 11 millions à dortmund on a recruté benjamin pavard pour 28 millions d'euros au bayern c'est une somme colossale mais benjamin pavard va faire beaucoup de bien à cette défense on a vendu ensuite lorenzo colombo à brentford pour 7 millions d'euros on a pris en prêt soul et donc soul et qui va pouvoir peut-être nous aider à tourner des fois et je pense que ça peut être une bonne chose et pourquoi pas fixer une option d'achat avant la fin de son prêt on a recruté moi ce cas ici d'eau à brighton pour 35 millions d'euros donc c'est colossal aussi après je pense que ça valait le coup moi ce cas ici d'eau va pouvoir être très intéressant pour nous en ligue des champions et je pense que d'ici quelques années ça va être un des piliers justement avec vous allez voir on a prêté lucas romero à fulham bon sans option d'achat on a prêté yacinaldi avec une option d'achat à la fio je crois c'est pour 7 millions comme ça et ensuite vous allez voir on a recruté ryan gravenberge pour 13 millions d'euros plus pire qu'à loulou donc gravenberge et caissé d'eau ça va être un milieu de terrain des fous furieux et on a prêté tchaka traoré au los angeles galaxy le mercato il reste un mois mais nous on va clôturer dès maintenant puisqu'on va directement aller jouer un match et je vais vous présenter donc l'équipe j'ai trois équipes il ya l'équipe normal avec donc maignan hernand estomori pavar calabria benace 1 reinders kronich girou garnacho les hauts avec test en ligue des champions c'est cette équipe que je vais tester en ligue des champions enfin que je vais tester pour la ligue des champions justement avec les plus gros potentiels les plus gros joueurs donc je vais tester en championnat et en coupe pour la ligue des champions et ensuite il ya une équipe que je voulais tester avec trois défenseurs justement mais avec tomori malixio pavar calcée d'eau gravenberge rainders hernandez leao garnacho et esposito du coup on va partir nous pour le premier match face à bon du coup on a un match à jouer face à bologne avant la fin de cette vidéo du coup il faut marquer des points en série à c'est très important les gars vous le savez tout autant que moi du coup moi je voudrais partir avec cette équipe mais je décide de pas faire confiance à noah au cas fort je vais y mettre olivier girou les gars olivier girou obligé tous les sur le banc et divo corrigi 1 à la place de sportillo je pense qu'au reddit ça peut être un remplaçant de luxe et garnacho va aller à la place de chukwese là on a une équipe plutôt homogène avec un milieu qui est très solide avec du graven berge caissé dos rainders donc c'est tous les trois des profils qui sont extrêmement offensif extrêmement défensif cd ils sont hyper complet c'est ça que j'adore aussi du coup on part pour ce match face à bologne et on espère le gagner puisque comme ça on marquerait on marquerait directement trois points championnat ce qui n'est pas négligeable du tout et du coup je n'ai pas dire mais l'objectif c'est de faire en aller on va dire cinq saisons si on va jusque là au moins ramener trois ligues des champions ou deux ce serait cool c'est vraiment l'objectif un objectif c'est de gagner la ligue des champions avec les millions du coup là on a cette équipe avec olivier girou donc olivier girou sera notre numéro 9 jusqu'à la saison prochaine puisqu'après il part en retraite c'est à dire qu'olivier girou va pas vraiment pouvoir nous servir longtemps malgré qu'ils soient très intéressants allez contre attaque peut-être avec rafael leao on peut trouver ryan graven berge ryan graven berge qui est un peu un profil est la frangraï card rue de gulit des anciens joueurs passés par milan que j'adore allez hernandez le centre directement pour garnacho et le but d'aller rendre au garnacho une volée magnifique sur le centre de théo hernandez et là cette équipe ouais elle sent bon on a extrêmement beaucoup de jeunes qui vont faire des merveilles je pense et on revoit ce centre magnifique et la volée de garnacho elle est parfaite de base il devait avoir le 7 garnacho je vais modifier les numéros après puisque je pense que garnacho a dû perdre son numéro quand te souler est arrivé ou un truc comme ça bref allez et ça repart et on mène déjà 1-0 allez on l'a vu garnacho le bon appel oui 0 qui l'a très bien servi mais du coup et dans la réalité je crois pas avoir joué à l'inter bon là il a joué et rejoint le milan assez mais bon et le doublé de garnacho oh la la magnifique but de garnacho ça fait déjà 2-0 à il est parti tout seul et dès la deuxième minute ça fait deux félicitations mais du coup est pas var au milan assez je me dis que ça peut être une bonne chose puisque benjamin pavard ici aura beaucoup de temps de jeu je pense on va en faire un de nos piliers peut-être un capitaine même ouais peut-être que benjamin pavard sera capitaine un jour puisque même pour dépanner est très intéressant rainders qui récupère gravenberge gravenberge la construction avec rafael et à eau c'est bien joué allez on a vu olivier girou olivier girou olivier girou la frappe c'est arrêté par le gardien et on aurait pu mettre 3-0 en dès la 16e minute allez rafael et le haut pour ce corner c'est bien tiré vers benjamin pavard détourner de la tête c'est d'eau super le ballon récupéré allez olivier girou il ya encore un appel de garnacho il est bouillant garnacho il est bouillant à les rendre au garnacho peut-être pour son troisième but personnel le coup du chapeau pour aller rendre au garnacho et le triplé au bout de 30 minutes de jeu magnifique et je pense qu'à au terme de ce match ce sera lui le meilleur buteur de série 1 à ça c'est beau ça garnacho le jeune argentin qui incarne déjà sans doute le futur de la c'est mille ans et un an des encore un an des il est passé il peut trouver girou dans l'axe allez olivier oh il ya une faute en plus sur un an des allait la frappe d'olivier girou et ce court ce qui qui s'impose mais il y aura donc un carton jaune je crois que c'est pour dominguez oui nicolas dominguez qui prend un carton jaune avec un vilain tac là sur sur un an des au on l'a vu garnacho second poteau garnacho pied gauche au la parade ce court ce qui olala le vilain tacle on peut trouver dans l'axe de qui est au l'air on l'a vu de l'autre côté notre petit esposito oh comment il rate ça il nous fait une colomanie 1 et arnotovic arnotovic et le but d'arnotovic qui réduit la marque je sais pas si nous a fait la mec magnan mais il a un petit peu fait n'importe quoi et la défense derrière qui n'a pas très bien suivi mais la frappe d'arnotovic est belle 3 1 pas d'inversibilité pour méniants dans la surface avec d'ailleurs corrigi d'ailleurs corrigi rainders et derrière avec caissé dos grosse frappe de caissé dos et ce qu'on ce qui qui renvoie ce ballon en corner eh bien dis donc ce qu'il en aura eu du boulot aujourd'hui allez rainders le corner les tire très très bien esposito la tête d'esposito et ce groupe ce qui qui s'impose encore une fois et b allez rainders le corner vers charles de quitte l'air ouais sous les ouais c'est la fin du match c'est la fin du match et on s'impose 3 1 un match à sens unique quasiment le milan a dominé le l'équipe de bologne et on aura eu clairement une révélation on peut pas dire c'est la révélation mais on aura eu un joueur qui s'est qui s'est sorti du lot c'était clairement un carnage aux allées engagement est donné par les joueurs du torino et c'est parti dans ce match avec ilic les manières adonis à l'esmaïl benasser qui a perdu le ballon directement florenzi malictio ouais ça change de côté avec hermandaise et on peut peut-être accélérer dans l'axe avec kronich à l'aide à evokori dj taille vokori dj encore allez il peut trouver l'optique en l'optique c'est de ma faute je pensais que le gardien allait sortir plus que ça j'ai voulu le lober et au final c'est raté l'optique c'est pas c'est pas bien il n'a pas bien réussi son geste malheureusement et tri de bericha n'a pas été trop inquiété pour le moment première incursion dangereuse du coup pour le milan allez garnacho 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 encore et le jeune argentan qui passait encore une fois la frappe de garnacho et le but le but de garnacho là il est technique il est technique et il passe à chaque fois garnacho il va donner il va le donner le tournis aux défenses de la série a présent et on a bien compris que c'est lui qui allait vraiment rythme et l'attaque du milan assez à garnacho qui marque son quatrième but de la saison déjà déjà quatre buts pour le jeune aller rendre au garnacho kronich en possession du ballon avec peut-être ouais les haos qui va trouver lui kronich le une deux cette fois ci c'est encore pour les haos elle est où il peut accélérer on a rubé de l'eau tustique dans la surface c'est c'est un pénalty une main de ricardo rodriguez et on va faire tirer garnacho les gars il peut pas s'arrêter maintenant sur sa lancée faudrait qu'il marque au moins des buts tous sont les hauts je pense pas que ce soit bon tireur ce qu'on a vraiment ouais on n'a pas les super tireurs de pénaud on va faire tirer garnacho les gars 56 bon à garnacho qui va tirer ce pénalty contre pied parfait et les garnacho qui marquent un doublé ça fait déjà son cinquième but de la saison et en série a il est vraiment exceptionnel mais bon allez d'ailleurs corrigi peut-être le très bon ballon à il a été un peu court un peu long le ballon et d'ailleurs corrigi lui a été un peu court il ya eu un très bon retour de la défense du torino allez bennasser pour rafael et à eau taille vos collègues il ya garnacho qui est là on va faire un tour avec rubel l'eau tustique votre florenzi à garnacho il est parti on l'a vu regarde à tous les bons il ya une petite faute là monsieur l'arbitre il est assez peu débordé il est rapide on a qui on a vu qu'il y avait garnacho second poteau second poteau garnacho il s'est un peu enfermé garnacho dommage ce sera un ballon dégagé par rodriguez malheureusement divo corrigi n'a pas suivi c'est c'est dommage du coup il n'a pas pu recentrer sinon je l'aurais fait mais sinon la garnacho encore exceptionnel cette première mi-temps c'est pas mal du tout ce qui nous fait à garnacho allez rafael les hauts rafael les hauts où le bon j'ai ce monde de ricardo rodriguez le suisse qui s'impose encore une fois allez piétro pélégris avec ilic harrison il est encore il y avait un appel on l'a vu mais les manières de niche on n'avait pas vu lui c'est trois points trois points mais au rugby les gars allez mac mignon qui n'a pas été inquiété sur cette frappe benjamin pavard ou qu'est ce qu'il nous fait pas demain qu'est ce qu'il nous fait pas voir qu'est ce qui nous fait pas voir il fait une faute en plus dans la surface oh la 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 ça va être carton rouge ça va être carton rouge messieurs et oui oh la la benjamin pavard qui commet l'irréparable lui qui faisait une si bonne saison pour le moment c'est un coup franc finalement mais rouge de pavard avec ben l'eau suisse chic qui n'a pas assez bien couvert et radokrunic qui dégage et du coup on va faire quelques modifications et d'aïvoque origi allez on l'a vu garnacho de l'autre côté il est parti en solitaire les parties encore une fois garnacho garnacho le bon dribble on l'a vu léa ou de l'autre côté avec d'aïvoque origi frappe d'origine on aurait peut-être pu contrôler on avait le temps ouais et l'entrée de calabria à la place de benasser la vie des calabria qui rentre sur le terrain à présent allez avec malictio qui va essayer de de récupérer ce ballon allez josepidic adrien thames pourquoi pas pourquoi pas une bonne occasion pour le torino avec thames les manias radonich est le super gestement de malictio malictio qui va être sans doute un de nos joueurs clés 1 à l'avenir allez rafael yao avec origi je sais pas si on dit origi ou origi dit moi dans les commentaires les gars allez on peut trouver krunic on l'a vu les hauts c'est pas les hauts c'est garnacho pardon à garnacho qui peut essayer de de s'isoler peut-être pour centrer après le centre de garnacho c'était très bien vu ce centre ça va revenir avec florenzi irlandaise irlandaise encore et un petit une petite fautière avantage et on perd ce ballon ça va revenir à la faute les gars et ce match va être gagné 1 il reste dix secondes dans le traditionnel et honnêtement est ce que on tente de tirer ce coup franc je pense qu'on peut essayer de le jouer aux pieds comme ça à l'égard à tchou ballon pour garde à tchou oh la vache c'est pas passé loin et tri de berry chaque à la main ferme et garnacho qui a pu tenter la dernière frappe on s'impose 2-0 avec un doublé de garnacho lui qui a déjà marqué 5 buts et qui va être directement le meilleur buteur de série a pour encore longtemps allez en tout cas c'est la fin de la vidéo les gars j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai pris un kiff monumental à la tournée comme d'habitude c'était une réglage ciao